... Premier enregistrement, Bella Ciao, troisième A, première prise. Est-ce que nous pouvons connecter la carte son ? Oui, c'est fait. C'est fait. Est-ce que tu es prêt à enregistrer ? Dans cette séquence, les élèves travaillent sur les musiques engagées. Le projet musical a été l'occasion de définir plusieurs caractéristiques musicales et c'est grâce à l'enregistrement numérique qu'ils ont la capacité et la possibilité de comparer une première version à une deuxième version. Dans la confrontation, dans l'argumentation, ce travail de co-évaluation finalement permet de développer des compétences musicales évidemment, mais aussi des compétences linguistiques dans l'argumentation. Ils sont amenés à manipuler des percussions, ça reste un cours de musique, mais aussi pour plusieurs d'entre eux qui passent derrière l'ordinateur, l'enregistreur numérique et le logiciel de traitement de son. Est-ce que vous êtes contents de votre prestation ? On va écouter dans le détail. L'interprétation, justesse. Est-ce qu'on reconnaissait la mélodie tout le temps dans le morceau ? Articulation du texte, est-ce que vous avez compris chacun des mots ? L'émotion, est-ce que la colère est transmise ? Les nuances, avez-vous entendu ce fameux crescendo que nous essayons de reproduire ? Et l'équilibre des parties entre voix et instrument. Nous votons, qui vote niveau insuffisant ? Qui vote niveau fragile ? Alors, pourquoi niveau fragile s'il te plaît ? Parce qu'à un moment il y avait une voix dominante et je trouvais que cette voix dominante, elle disait, on comprenait trop les paroles. D'accord, donc dans l'homogénéité du timbre, tu as l'impression qu'il y en a un qu'on entend beaucoup ? Oui. Et pour que ce soit mieux, il faudrait que ce soit comment ? Que tout le monde ait à peu près la même nuance et la même voix. Est-ce qu'au niveau de l'ingé son, il y avait des éléments à enlever au début ou à la fin de cette prestation, Théo ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, au début. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a du bruit avant que le son commence ? Non. Non, à quoi tu le vois ? Il n'y a pas de hauteur ou de ligne, il reste stable. Ok, donc ça c'est du silence. En revanche, effectivement, il y a une attente et c'est ça que tu veux enlever à juste titre. Tu l'enlèves s'il te plaît ? D'accord. Et à la fin, pour le coup, la fin du morceau, est-ce qu'il y aurait aussi du silence à supprimer dans l'attente ? D'accord. Et tu supprimes aussi. Deuxième version, version qui travaille, vous vous souvenez, sur ce que Marjolaine nous disait très justement tout à l'heure, sur l'articulation. Et au point de vue des nuances, on doit entendre au milieu, hein ? Rescendo. 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 Qui trouve ça satisfaisant ? Transmission de l'émotion. D'accord. Qui trouve ça très bien ? Donc satisfaisant. Et sur la version d'avant, qui se souvient ? On avait dit fragil. Donc il y a une évolution. Donc finalement, le fait de s'enregistrer et le fait de s'écouter, est-ce que ça permet de progresser ou quoi ? Oui ? Bon ben on terminera sur ces conclusions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada